Voilà. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à l'entrevue spéciale d'aujourd'hui, le 7 novembre. J'ai le grand plaisir d'avoir comme invité Joannie Robert, que je connais depuis à peu près un an, qu'on se connaît, qu'on s'était déjà rencontrés à quelques reprises. Puis, je trouvais que son atelier, puis sa personne, en fait, vous le savez, dans les ateliers que je propose, c'est toujours de venir rencontrer la personne derrière l'outil ou derrière la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, je vais la laisser se présenter pour être sûr de rien oublier, mais c'est une femme exceptionnelle qui, tout ce qu'elle touche cette année, fait des étincelles et fait quelque chose d'exceptionnel. Donc, je suis présente Joannie Robert. Wow! Merci Nancy pour cette belle accueil. Donc, effectivement, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais partir un peu du début, mais j'accompagne les femmes entrepreneurs, en fait, à prendre conscience de leur cycle menstruel pour après venir s'en servir comme outil stratégique dans leur entreprise. Donc, le cycle menstruel, pour moi, c'est vraiment un outil de connaissance de soi, mais c'est aussi un outil bien-être. Puis, c'est tellement important de prendre soin de soi parce qu'on est le moteur numéro un dans notre entreprise. Si nous, on ne va pas bien, bien, c'est sûr, ça a des répercussions sur notre entreprise. Donc, pour moi, c'est vraiment de mettre ça, vraiment, c'est un pilier hyper important. Donc, de venir utiliser le cycle menstruel après ça, puis s'en servir de manière stratégique, c'est ce que je fais avec mes clientes. Effectivement, j'ai aussi un groupe de réseautage dans la ville de Québec que j'ai cofondé il y a un an, donc un groupe de femmes. Sinon, bien, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis une maman de deux petits garçons. J'habite à Québec. Je suis une passionnée de tout ce qui est produits naturels, la nature aussi. Je suis assez simple dans la vie, une femme positive. On dit de moi que je suis très calme, très zen. Donc, c'est ce que je dégage, puis en fait, c'est vrai. Ça te correspond bien. Ça me correspond bien, tu sais. Puis, c'est ça. Sinon, j'adore aussi le human design. C'est quelque chose que je suis en train de me former pour, justement, pouvoir éventuellement l'inclure dans mon approche. Parfait que c'est vraiment une multifacette, une magicienne d'éléments que tu ajoutes dans ta reconnaissance et dans ta connaissance de la femme et du processus de tout ce qui se passe par rapport à ça. Donc, aussi préciser que ton réseautage, toi, il est uniquement en présentiel dans la vie. Oui, oui, exact, exact. Les liens vont être intégrés en dessous. Donc, moi, ça ressemble à quoi pour une professionnelle comme toi et moi qui décide d'utiliser son cycle menstruel ou son cycle féminin? Parce que j'imagine que même si on est ménopausé, ça a quand même un effet sur la femme. On ne veut pas exclure non plus les femmes qui ont déjà passé ce cap-là. Mais ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on est toujours, toujours... Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, le cycle menstruel, si on le prend vraiment avant de tomber en pré-monopause ou en ménopause, il est composé de quatre phases. Puis souvent, on va rarement parler des quatre phases. On va souvent dire, ah, c'est les SPM, ça me rentre dedans au niveau de mon humeur, mon énergie, les menstruations. Mais rarement, on va aller parler des autres phases. Puis pourtant, elles sont tout autant importantes puis ont tout autant un impact. C'est juste, c'est un impact qui est différent sur notre quotidien. Naturellement, c'est sûr qu'on va parler d'ovulation quand, justement, on est peut-être dans une phase où on veut avoir un enfant et tout ça. Mais mis en part ça, ce n'est pas nécessairement des phases où on va venir nécessairement parler et prendre conscience surtout. Donc, ce n'est pas vrai que dans la vie d'une femme, on est égale à tous les jours de notre vie, à tous les jours de notre semaine, de notre mois, tu sais. On fonctionne sur un cycle qui est plus ou moins un mois, tu sais. Des fois, ça va être plus, des fois, ça va être moins. Ça dépend vraiment de la longueur de notre cycle. Mais, règle générale, c'est à peu près ça. Donc, nous, notre énergie, elle se renouvelle de manière cyclique à tous les mois. Versus un homme où lui, il va avoir le... Bien, ce n'est pas une chance parce qu'en fait, moi, j'aime vraiment comment on fonctionne. Quand on apprend à le connaître, c'est vraiment intéressant. Mais les hommes, eux, c'est à tous les jours. Ça se renouvelle, tu sais. Ils se lèvent le matin et leur énergie est renouvelée. Donc, la société d'aujourd'hui, bien, pas juste d'aujourd'hui, mais la société est faite en fonction que notre énergie se renouvelle à tous les jours. C'est comme ça qu'on fonctionne. On s'attend de nous d'avoir un rendement comme les hommes, finalement. Ça a toujours été, surtout dans le monde du travail. Puis nous, bien, après ça, on retranspose ça dans le monde même de l'entrepreneuriat parce que c'est ce qu'on nous a montré en tant qu'employés. Souvent, on a été employés avant de devenir entrepreneur pour plusieurs d'entre nous. Donc, on transpose ça dans notre manière de travailler. Mais c'est ça. On n'a pas la même énergie. Là, on parle d'énergie, mais il y a plusieurs facteurs. On pourra en reparler. Ce n'est pas égal à toutes les semaines. Donc, ce n'est pas vrai qu'il faut s'attendre à ce qu'une semaine, on ait plein d'énergie. La semaine d'après, on va avoir le même rendement, le même fonctionnement que la semaine d'avant. Ou le même focus, ou le même, tu sais, partout. Exact. Puis, c'est intéressant quand tu te dis la notion de la chance, la malchance par rapport à l'homme. En fait, c'est une grande chance de pouvoir avoir un pouvoir créateur qui est décuplé pendant certaines périodes du mois. Donc, tu sais, ce n'est pas comme les cycles lunaires, on s'entend. Ce n'est pas la même chose, mais c'est vraiment de comprendre qu'on a chacun notre propre cycle. Exact. Est-ce que les phases sont tous égales en termes de jours? Ou c'est quelque chose qui... Non, c'est ça. Ce n'est pas tout à fait égal. Puis encore là, ça va dépendre d'une femme à l'autre aussi. Mais c'est ça, les phases sont quand même variables. Puis souvent, on va dire, ah, la période ovulatoire, elle dure moins longtemps. Puis on se dit, ah, c'est une belle période où on a plus d'énergie. Donc, des fois, on est comme, ah, mais j'aimerais ça qu'elle dure plus longtemps, cette phase-là. Mais c'est d'apprendre que c'est correct, qu'elle ne dure pas tout le temps. Puis en même temps, tu sais, c'est qu'on apprend à travailler avec toutes nos autres... Bien, en fait, tous les beaux côtés des autres phases. Mais on se rend compte à quel point que c'est le fun de naviguer à chacune. Moi, je trouve du beau dans chacune des phases. Je suis comme contente à chaque début de phase. Je suis comme, OK, là, je sais où je suis rendue. Je sais ce que ça va m'apporter de beau, cette phase-là. Puis là, je suis contente de la commencer. C'est comme une saison, en fait. Moi, je les compare... Excusez. Je compare les phases du cycle mensuel aux saisons extérieures parce que je trouve que c'est tellement représentatif. Donc, justement, tu sais, en phase d'ovulation où c'est l'été, l'énergie est là. Mais l'automne arrive, c'est sûr. On est comme... Ah, il me semble qu'on aurait peut-être pris un peu plus d'été, tu sais. On aime ça. Mais en même temps, c'est correct. Moi, je suis contente, là, de retrouver un petit peu mon petit confort à la maison, mon petit cocooning, puis tout ça, tu sais, à la maison. Je suis contente aussi, tu sais, finalement. Donc, c'est un peu la même chose avec le cycle. Est-ce que tu as l'impression que... Je vais te laisser en même temps prendre ta gorgée d'eau. Est-ce que tu as l'impression qu'à travers les années, à travers les générations qu'on a passées, le cycle, la femme était beaucoup plus respectée à une certaine époque où est-ce que, justement, quand les femmes, tu sais, il est en groupe de femmes aussi, souvent, là, je recule peut-être 100 ans, là, ou plus ou moins, puis qu'aujourd'hui, justement, comme tu dis, là, c'est vite, 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 il faut le faire, mais c'est de réapprendre, en fait, aux femmes de notre génération, des générations à suivre, qu'on a, justement, c'est important de s'écouter là-dedans, parce que moi aussi, j'adore l'automne. Moi, mon foot foyer, là, je suis tellement excitée aussi qu'on tombe en bas de zéro, là, c'est sûr que je le prends. Donc, tu sais, il y a cette excitation-là aussi de se reposer, de prendre un temps pour soi après le labeur. Même si ça revient tous les mois, c'est possible d'avoir cet équilibre-là, c'est ça? Oui, bien, c'est ça, tu sais, puis oui, il y a eu quand même un changement au niveau des générations. C'est sûr qu'il y a eu, comme tu dis, si on retourne il y a beaucoup, beaucoup d'années, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu un temps où les femmes étaient plus en communauté, il y avait un partage qui était vraiment différent par rapport à ça, une connaissance. Puis là, c'est sûr que ça s'est perdu. Avec le temps, c'est devenu... Bien, en fait, il y a toujours eu des tabous à travers le cycle menstruel, mais là, c'est très peu parlé, de plus en plus. C'est une demi-mission, justement, de travailler à ce qu'on en parle plus, puis que ça soit parlé plus ouvertement, comme on fait aujourd'hui, de parler de ça. Et normaliser aussi. Exact, exact. Normaliser, tout ça. Puis, tu sais, je trouve ça tellement merveilleux parce que maintenant, les femmes me rencontrent en virtuel ou en présentiel, puis là, ils me parlent, « Je suis menstruée, moi, aujourd'hui, ou j'ai pensé à toi la semaine passée parce qu'il m'est arrivé telle affaire dans mon cycle. » Tu sais, j'adore ça parce que je suis comme, « OK, juste ces femmes-là, maintenant, au moins, peut-être qu'ils n'en parlent pas à d'autres personnes qu'à moi, mais au moins, ils apprennent à lui le garder et à en parler de façon de plus en plus naturelle. Mais c'est ça. Donc, oui, c'est sûr que ça l'a beaucoup changé. Mon Dieu, il y a un rayon de soleil directement. T'as un bel orbe, c'est ça. Oui, c'est ça. Je l'ai dit, t'as comme... J'ai changé mon bureau de côté au début de la semaine, puis là, je me rends compte, c'est ça, on a un beau rayon de soleil. Oui, même aussi, je le vois au-dessus des fois, la luminosité de nos bureaux, c'est comme moi qui l'ai flangé les joues parce qu'on n'a plus le soleil autant à l'extérieur. Non, exact. Mais bon, donc, c'est sûr, ça l'a changé. Puis oui, le mode de vie d'aujourd'hui qui va tellement vite, puis je trouve qu'on s'est tellement déconnectés un peu de nos ressentis. Là, on est beaucoup dans... C'est ça, on est moins connectés à notre corps. Enfants, ça va vite, il faut faire les repas, OK, on se dépêche le cours de soccer, le cours de patinage et compagnie. Exact, on se sent coupable moindrement qu'on prend un peu du temps pour nous, qu'on ralentit un petit peu. Puis là, bon, on est beaucoup déconnectés de nos ressentis et tout ça. Puis le cycle menstruel, c'est ça. Oui, il y a des symptômes physiques, mais il y a des symptômes aussi émotionnelles, il y a des symptômes, tu sais, vraiment à l'intérieur, même si notre corps, il nous parle finalement, mais si on ne l'écoute pas, bien, tu sais, c'est un peu comme on ne s'en rend pas compte puis on fait notre vie parce que des fois, des femmes sont comme moi, mais moi, j'ai toujours vécu sans trop prendre conscience de mon cycle, qu'est-ce que ça changerait, tu sais, finalement, de le faire? Mais tu sais, justement, c'est qu'on vit plein de choses puis on ne se rend pas compte que c'est relié à notre cycle. Mais c'est quand on commence à en prendre conscience qu'on fait comme, ah, OK, tout est dans la reprise de son pouvoir, en fait, en tant que femme parce que, comme tu dis, ça a été pas minimisé ou, OK, là, on n'a plus le temps puis tu sais, ça vient beaucoup de l'époque où est-ce que les femmes ont commencé à travailler ou est-ce que, tu sais, c'est comme, ah, bien, tu veux travailler, mais ça, on met ça de côté parce que là, si on nous, on a ton broyage, là, une fois de nous par mois ou tes émotions, j'en veux pas, mais tu sais, c'était beaucoup dirigé par les hommes à cette époque-là, là, tu sais, il faut comprendre qu'il n'y a pas mais ça, ça ne remonte pas si longtemps que ça, comme tu dis, là, puis... Nos enfants, ils ne savent pas ça, bien, moi, je parle de ma fille qui a 16 ans parce qu'elle, c'est un acquis, mais ça fait longtemps, là, que les femmes se sont battues pour reprendre ce pouvoir-là puis aujourd'hui, c'est ça, c'est d'avoir cette connaissance-là et cette ouverture-là des possibles avec quelqu'un comme toi qui peut l'expliquer, là, aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux femmes, aux mères, etc., là. Exact, exact. Oui, puis, tu sais, on... Comme tu dis, bon, le travail et tout ça puis on... Bien, tu dis le braillage, tu sais, parce que c'est un exemple, mais tu sais, ça reste que c'est ça. On va être plus émotifs à certaines phases de notre cycle puis certaines femmes vont pleurer plus puis certaines... Tu sais, on le vit tous différemment, mais ça reste que... C'est ça, tu sais, aujourd'hui, on commence à voir ça dans les entreprises, de donner des congés justement pour les femmes qui en ont besoin, exemple, pendant leur menstruation, mais c'est une infime partie des entreprises qui l'offrent puis on est en 2024, presque 2025, tu sais. Donc, il y a encore tellement de travail à faire là-dessus, mais bon, ça avance, tu sais, tranquillement, ça fait son chemin, mais c'est ça. Donc, on est beaucoup déconnectés de ça puis en fait, même si on voudrait, même si on avait voulu, tu sais, on n'avait pas nécessairement l'espace pour le faire, donc... Mais là, en tant qu'entrepreneur, on peut apprendre à le faire puis on a toute la liberté de le faire. Oui, mais c'est ça, mais ça reste aussi cette incompréhension-là, je pense que ça part beaucoup de là, parce que même les femmes, on a honte de... Tu sais, là, je parle de l'époque salariée, moi, je ne me suis pas vécue à 20-22 ans où est-ce que... Moi, j'étais pliée en deux avant d'avoir des enfants, quand les règles débitaient, là. Donc, ce n'est plus le cas aujourd'hui, Dieu merci. Mais c'était ça puis il fallait que je prenne plongée, je n'avais pas le choix, je ne m'endurerais même pas. Mais à un moment donné, c'est de comprendre que ça, ça arrive puis ce n'est pas... Parce que si on enlève la culpabilité ou cette honte-là, bien, possiblement que demain, je suis 100% toute là au lieu de l'avoir retirée et d'avoir enduré la douleur au bureau en essayant d'être fonctionnelle, d'être opérationnelle puis de donner un rendant. Exact. C'est souvent ce que j'explique à mes clientes, tu sais, dans notre fan menstruel, oui, on va essayer de ralentir un petit peu, et on va travailler différemment. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de travailler puis qu'on n'avancera pas sur nos projets, c'est juste qu'on va le faire différemment. Tu sais, justement, moi, en ce moment, je suis dans ma phase menstruel, mais cette semaine, ça a été une semaine hyper pertinente, mais différemment, ça a été une semaine où j'ai fait beaucoup d'introspection, j'ai revisé, tu sais, ma dernière année, fait un bilan, j'ai planifié tous mes prochains mois, mais j'étais là-dedans, j'étais dans une phase super introspective, puis vraiment, planification, ça a été super productif, mais justement, je n'ai pas été en gros mode, tu sais, bon, les contacts sociaux, j'en ai fait, mais tu sais, on les adapte, mais bref, ce que je veux dire, c'est que, j'aime les clientes, c'est important de s'écouter, de se respecter, d'écouter notre corps, parce que justement, si on n'écoute pas notre corps en phase menstruel qui nous demande un peu de plus prendre soin de nous puis de ralentir, bien après ça, ça nous rattrape, là, on accumule, on accumule, puis la fatigue, notre corps, il nous parle, il nous le dit, tu as un besoin en ce moment, mais si tu ne le prends pas, ça va juste être une, tu sais, c'est comme une dette que tu accumules pour les prochaines semaines, les prochaines phases finalement, là, oui. Ah oui, c'est cumulatif, c'est ça, vu qu'on n'est pas comme les hommes qui se régénèrent à tous les jours, ça devient cumulatif, si exemple, on ne prend pas ce temps-là pendant la période où est-ce qu'on devrait se reposer, on va faire nos séquences qui suivent? Bien en fait, non, c'est que, en fait, tu sais, ton corps, en ce moment, comme en période mentale, ton corps, il dit, là, tu as besoin de plus de repos puis de ralentir, donc si on ne l'écoute pas puis qu'on ne le fait pas, bien naturellement, on va avoir une fatigue qui va rester parce que c'est comme si pendant une nuit, tu ne dors pas bien puis que le lendemain, tu sais, tu accumules les nuits de sommeil qui sont moins bonnes, bien ça s'accumule, donc tu sais, là, on a la pression, après la phase mentale, on a la phase, on tombe en phase prévolatoire, donc là, notre énergie commence à remonter, mais tu sais, elle va moins monter si on a accumulé une fatigue d'avant qu'on n'a pas écouté, finalement. Là, je parle de fatigue, mais ça peut être sur plein d'autres affaires aussi, tu sais. Tout est parfait, tu es super lumineuse. C'est beau, c'est ça qui ne nous voit pas, mais on a un beau rond, c'est un beau rond de lumière. Je vois aussi, on le voit sur Facebook, mais sûrement, oui, on le voit un petit peu, on le voit surtout quand tu l'as cadré entre tes doigts. Mais c'est ça, donc, tu sais, c'est ça, c'est juste de s'écouter parce que, bien justement, on peut, pendant un certain temps, ne pas prendre le temps de s'écouter puis de prendre soin de nous, bien à un moment donné, ça nous rattrape, c'est juste ça. Ça peut penser pendant le temps, mais à un moment donné. Mais on l'a tous fait, on n'est pas là pour culpabiliser. Non, exact, exactement, c'est ça, exactement, puis justement, si on peut revenir un peu en arrière, moi, je veux dire, ça ne fait pas 10 ans que j'ai conscience de mon cycle menstruel, dans le sens, là, aujourd'hui, j'en ai 32, puis je veux dire, ça fait quelques années que j'ai pris conscience de ça, mon cycle menstruel, puis je me suis mis à premièrement l'utiliser pour moi, après ça, bien ça a été un processus de dire, OK, mais là, ça fait vraiment une différence dans ma vie quotidienne, personnelle, donc comment je peux venir le transposer dans mon organisation, moi, d'entreprise et tout ça, puis après ça, bien c'est devenu vraiment ma mission, puis mon entreprise s'est tournée vraiment vers ces services-là, parce qu'il y a eu une évolution depuis 5 ans comme entrepreneur, mais tout ça pour dire que ça a été la première chose que ça m'a apporté, moi, de prendre conscience, de monter, que ça m'a fait, OK, ce que je vis là, je ne suis pas la seule à le vivre, ce que je vis, c'est juste normal, c'est ce qu'une femme vit à travers son cycle, ça m'a enlevé de la culpabilité justement de me dire, aujourd'hui, j'avais moins d'énergie pour faire ça, il me semble, cette semaine, je n'ai pas fonctionné comme la semaine passée, la semaine passée, j'étais super motivée, j'avais plein d'idées, puis là, cette semaine, il me semble que je remets tout ça en question, je ne passe pas à travers ma to-do list qui pourtant, elle ne me faisait pas peur, mais là, je suis comme, je ne l'ai pas fait, tu sais, bon, plein de choses comme ça, donc moi, ça a été vraiment ça de m'enlever de la culpabilité, de juste sentir que ce que je vivais, c'était normal, ça, ça a été la première étape, ça a été énorme comme étape, ça a vraiment fait un changement, juste ça, donc, la prise de conscience, en fait, c'est la prise de conscience, c'est la prise de conscience, de le faire, parce que, c'est comme autre chose, c'est que, quand tu dis, ah, je comprends, c'est comme à la limite quelqu'un qui regarderait l'astrologie, puis dirait, ok, c'est dans mon tempérament, puis là, de comprendre, ok, je suis un peu comme ça, ou dans le human design, ah, bien, ça explique pourquoi, moi, j'aime être de l'avant ou je n'aime pas ça, je suis plus introvertie, parce que tu vas avoir un bagage dans ton ADN qui n'est qu'une tendance, je vais juste dire ça dans ce sens-là, parce qu'encore là, je veux dire, ces cycles-là ne sont pas arrêtés avec, tu sais, comme de jour 1 au jour 3, il se passe exactement ça, puis tout le monde embarque dans le même moule, tu as parlé des symptômes tantôt, tu sais, je disais pleurer, pleurer, mais il n'y a pas que ça, il y en a qui vont avoir un brouillard mental, j'imagine, aux différents, aux différents autres symptômes, ça ressemble à quoi, les symptômes qu'on peut vivre à travers les différentes choses? Bien, en fait, ça va être beaucoup, le segment sur va toucher, oui, on parlait de l'humeur, donc oui, tu sais, de pleurer, de se sentir, bon, de se sentir peut-être un peu moins compétente, de se remettre en question, de remettre tout, nous en question, mais de remettre toute notre vie au complet en question, notre entreprise, notre couple, tout, tu sais, ce qui est autour de nous, de se sentir fatigué, justement, de se sentir démotivé, ça, c'est déjà ce qu'on peut vivre, mais il y a aussi tout au niveau de la communication, notre communication va être différente avec les autres, notre façon de s'exprimer, notre confiance en nous, naturellement, si on se sent, on se remet en question, puis tu sais, ça a des symptômes physiques aussi, donc en période préventionnelle, notre peau est différente, donc tu sais, c'est juste ça, si on se sent gonflé, bien, naturellement, on va se sentir moins bien dans notre corps, donc tu sais, ça peut avoir un impact, bref, la confiance en soi peut être quand même beaucoup touchée à travers les phases, il y a tout aussi la notion du sommeil qui, après ça, va avoir un impact sur plein d'affaires, c'est tout relié, l'énergie, la créativité aussi qui va être touchée, donc il y a quand même beaucoup de choses, la digestion, tu sais, ça touche vraiment plusieurs sphères, puis c'est ça justement, c'est qu'on le vit tout différemment, puis un point que je trouve super important parce que ça m'arrive de faire face à des femmes qui vont me dire, bien moi, oui, je sais c'est quoi un peu le cycle menstruel conscient, puis j'ai appris à reconnaître les phases et tout ça, mais moi, le travail que je fais avec Miliande, c'est encore plus profond dans le sens où, oui, on peut, on va apprendre que dans chacune des phases, ça devrait être un peu plus, bien, la littérature va dire que bon, en phase d'exemple menstruel, on a un peu moins d'énergie, puis on va être plus centré sur nous-mêmes que sur redonner aux autres, puis en phase d'exemple ovulatoire, on va être à une meilleure énergie, plus créative et tout ça. Dans les faits, c'est vrai que ça ressemble à ça, mais on est toutes différentes puis on le vit toutes différemment. Il y a des femmes que ça peut être un peu l'inverse, il y a des femmes qui en phase ovulatoire, elles vont avoir moins d'énergie, moi j'ai plus de douleur en phase ovulatoire qu'en phase menstruelle, donc tu sais, c'est là l'importance de venir comprendre son propre cycle, parce que même si je dis Nancy, tu es en phase... De ne pas se comparer non plus. Non, exact, parce que même si je te dis bon là Nancy, exemple, tu es en phase ovulatoire aujourd'hui, ben tu serais sent d'avoir plus... C'est ça, tu serais sent d'avoir plein d'énergie puis de créativité pour faire ton contenu de ton réseau social, ben tu vois, mais un peu là, moi c'est pas ça, tu sais finalement, puis mon corps... Il y a un peu partout, je me sens. Oui, c'est ça, puis mon corps, c'est pas ça qu'il me dit, moi c'est pas ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est important de le nommer, même si on est irrégulière, on peut quand même se servir de notre cycle pour justement venir planifier. Encore là, c'est super intéressant parce que des fois, on n'a pas d'autres moyens de savoir on en est où dans notre cycle que d'en prendre conscience justement quand on est irrégulière. Mais bref, donc tu sais, c'est d'en prendre conscience pour savoir, oui, ton cycle à toi, il est comment, mais c'est aussi, t'as besoin de quoi? C'est quoi tes besoins à toi justement dans chacune de tes phases? Tu sais, quand ton corps, il te demande de ralentir en phase menstruelle, c'est quoi ton réel, ton besoin à toi? Comment tu vas, tu vas l'honorer ce besoin-là? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, qu'est-ce que, il y en a que ça va être de dire, ben moi je vois personne puis je reste toute seule dans mon bureau, je fais pas d'appels, je fais pas de coaching, je vois personne, personne. Oui. Et je travaille, tu sais, dans ma bulle, je fais mes affaires. Donc ça va dire, ben je le fais, mais mes journées sont plus courtes. Bref, il peut y avoir plein de choses. Fait que c'est vraiment de venir comprendre c'est quoi toi? Donc c'est vraiment là qu'on va travailler, tu sais, beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui, de manière naturelle, ils vont le faire sans nécessairement savoir c'est quoi leur cycle? Est-ce que, si on est connecté à soi, la personne, exemple, va, comme tu disais, faire moins de consultations la semaine où est-ce que là, elle sait qu'elle va être plus dans un d'entre. Est-ce que, si on s'écoute réellement, la femme le fait de manière naturelle, ça, ces étapes-là? C'est pas nécessairement... Il y en a des femmes qui vont être, oui, qui vont être beaucoup à l'écoute de ce qu'ils ont besoin et vont dire, OK, mais c'est qu'ils ne vont pas tout simplement l'anticiper parce que s'ils ne sont pas conscients que c'est relié à leur cycle menstruel, ils ne vont pas nécessairement savoir que, bien, moi, dans deux semaines, ça va être plus sur le moment de dire, bien, OK, là, je sens cette semaine que j'ai un besoin de ralentir. Moi, effectivement, là, OK, là, mes menstruations viennent d'arriver, tu sais, là, bien, j'ai été surprise, par exemple, justement, mes menstruations sont arrivées, je me sens moins bien, puis là, bien, mes plans changent, peu importe, mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment de dire, on peut le planifier d'avance, c'est quand même un minimum, donc c'est plus là la différence, tu sais, si on est conscients de le cycle, on va être capable de le planifier, on va pouvoir justement le prévoir cette période-là, puis venir maximiser comme, tu as un projet qui s'en vient, tu veux justement maximiser ton temps, gagner du temps, finalement, parce qu'on le maximise, on maximise nos super pouvoirs, bien, si finalement, tu vas mettre, exemple, je ne sais pas, ta comptabilité dans une période où tu aurais été vraiment plus propice à aller faire des contacts, puis aller créer des collaborations, puis tout ça, bien, c'est moins intéressant, donc là, c'est un peu ça, c'est là aussi qu'on peut venir travailler. Oui, puis quand on travaille en équipe, exemple, qu'on a des gens, je veux dire, toi et moi, on est en rencontre tous les deux, ça ne veut pas dire qu'on est dans la même période de notre propre cycle, je veux dire, comment qu'on peut le créer en synergie, justement, cet élément-là, comment qu'on peut, est-ce qu'on, si on engage quelqu'un en tant qu'entrepreneur, puis qu'on a, que ce soit une adjointe, que ce soit une comptable ou autre, puis que notre équipe grandit, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant de mettre en place aussi par rapport à ça, dans les objectifs de chacun ou dans les objectifs du mois, est-ce que tu étalerais, toi, les objectifs de l'entreprise au niveau mensuel, au lieu d'être à la semaine ou, OK, d'ici jeudi, il faut que tu me fasses ça, mais que si tu l'as annoncé pour le mois, la personne, elle va être capable aussi de se gérer, je vais le dire, de cette façon-là. Bien, c'est sûr que moi, je prône cette façon de faire-là parce que je trouve que ça devrait tellement être quelque chose, mais encore là, c'est sûr que il faut être ouverte à l'utiliser dans le sens où il faut être ouverte à en parler aussi, donc ça, c'est déjà un premier pas. si on est déjà capable de nommer, bien, tu sais, de commencer par dire, OK, tu sais, moi, sais-tu, cette semaine, je suis dans telle phase, ça se peut que je sois plus comme ça ou que, c'est encore là l'importance de se connaître, tu sais, ça se peut que je sois un peu plus comme ça ou tout ça ou cette semaine, j'ai besoin de plus, tu sais, je travaillerais peut-être plus sur ça, ça me fitterait, tu sais, ça m'irait mieux d'en parler puis tu sais, oui, si on est capable d'étaler les projets un peu sur le mois, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas synchroniser dans le sens que si on est plusieurs, on ne restera pas tout au même niveau puis avec les mêmes besoins, mais au moins, si on laisse la lassitude de la personne peut-être à justement gérer son temps selon son cycle, gérer ses projets dans ce qui est faisable parce que ça aussi, c'est une autre chose dans le sens où on ne peut pas toujours contrôler notre horaire en fonction de notre cycle, tu sais, dans le sens où si je m'invite aujourd'hui pour une entrevue, je ne dirais pas non, sais-tu, je ne le ferais pas, ce n'est pas ma bonne période. Rappelle-moi dans deux semaines parce que là, ça ne marche pas. Oui, tu sais, c'est sûr que, exemple, j'ai un gros événement à planifier puis j'ai le contrôle sur la date où je peux le mettre, bien, c'est sûr que je vais essayer de le mettre dans une phase qui est, tu sais, bon, une phase peut-être préovulatoire, revulatoire, mais, tu sais, règle générale dans le sens où je ne vais pas refuser, mais par contre, je vais avoir du pouvoir sur comment je peux aménager mon temps avant, après, est-ce que je vais mettre plein d'affaires dans ma journée où je vais juste me dire qu'aujourd'hui, une entrevue, ça va être assez, tu sais. Le reste, je vais me laisser la lassitude de travailler sur ce que j'ai envie. J'ai des choses à faire, je sais qu'ils sont à faire, par exemple, cette semaine, mais je ne me mets pas d'obligation de dire qu'il faut absolument qu'aujourd'hui, ça, ça soit fait parce que je sais que déjà, une entrevue, ça va me prendre beaucoup de mon énergie quand je suis, en phase préventuelle ou menstruelle, tu sais. Donc, tu sais, il y a ça aussi parce qu'on ne peut pas toujours tout gérer, tu sais, on ne peut pas. Non, non, non. C'est ça. Mais tu sais, de se laisser, comment on peut aménager? Est-ce que c'est de dire je vais faire plus attention à mon sommeil la veille d'un événement que je sais, bon, il n'est peut-être pas dans ma phase optimale? Est-ce que c'est d'avoir plus de notes écrites devant moi pendant ma réunion, pendant ma rencontre parce que je sais que je suis peut-être un peu moins concentrée parce que ça a un impact aussi sur notre focus? Oui, oui. Le brouillant mental, ce que je parlais C'est ça. Donc, tu sais, de trouver des astuces comme ça, de dire qu'est-ce que je peux venir autour, comment je peux aménager ma tâche autour pour que ça se passe bien malgré qu'elle n'est peut-être pas dans ma phase optimale finalement. Oui. Puis là, pendant que tu parlais justement par rapport si on est une équipe, on ne peut pas gérer tous les cycles de tout le monde. Est-ce que c'est une croyance ou c'est vrai que quand on est plusieurs femmes ensemble à un moment donné, on a des cycles qui se merge, qui vont ressembler à peu près à toute la même semaine dans un bureau justement. Je me souviens à l'époque, moi, quand j'étais salariée, il y avait toute une équipe de femmes puis finalement, après un an, on était à peu près tous dans la même période tout le temps, en même temps où ceux qui travaillaient plus en collaboration, en tout cas, ça se présentait. Est-ce que ça bouge un petit peu par rapport à ça des fois? Mais ça, encore là, il y a eu un temps où les femmes étaient vraiment synchronisées ensemble parce que justement, on parlait de bon. Puis encore là, je pense qu'on n'a pas encore la réponse, la vraie réponse par rapport à ça. Moi, j'aime croire que oui, ça a vraiment un impact parce que moi-même, quand je vivais dans les résidences étudiantes au cégep, je le sais, tout notre étage de filles, on était synchronisées. Oui, oui. Je m'en souviens encore. Fait que tu sais, moi, j'aime croire que oui. J'aime croire que oui parce que, mais tu sais, c'est encore... Ouais. Ça fait partie des possibles, mais moi, je me souviens que c'était plus jeune parce que ton exemple, moi, dans ma famille, on est trois filles puis je me souviens que plus jeune, à un moment donné, on s'est tous ramassés, on était en même temps puis quand on est déménagé de la maison, on est devenu avec des cycles différents puis à un moment donné, on se recroise pour un certain temps, on revient sur le même cycle. Là, on s'entend quelques jours. qu'on est entretenus qu'on est dans la zèle, mais peut-être qu'un jour, il y aura une étude qui sera faite là-dessus dans le sens où est-ce que peut-être que ça change à travers les années, peut-être que quand on est plus petite, on est dans la... Ouais, ça, c'est une bonne question, ça, par exemple, je le sais pas, ouais. Tu sais, dans l'élément où est-ce qu'on est plus jeune, ça se fabrique, ça se fabrique, donc on se colle peut-être aux temps. Il faudrait même aller voir beaucoup plus, tu sais, à l'époque, où est-ce que, tu sais, les temps pis il restait tout autour, peut-être que tout le monde dans le village a compliqué. Ah, oui, c'est ça, exact. Oui, dans le temps, tu sais, mais oui, tu sais, les histoires qui disent que dans le temps, ça, oui, mais c'est ça. Est-ce que c'est prouvé, tout ça? C'est encore... Ouais. Mais c'est possible, mais ça démontre une chose, c'est que c'est vivant, ça, ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, donc c'est pas juste une journée, c'est pas juste une fois ou, ou, tu sais, c'est arrêté sur le temps, sur les nombres de jours ou quoi que ce soit. Est-ce que, là, tantôt, on parlait d'une femme, exemple, qui est irrégulière, mais une femme qui est en prémonopause, tu sais, encore des cycles, je m'embarque là-dedans parce que moi, j'ai 44 ans, j'ai pas 32 comme toi, mais sans parler de moi spécifiquement, parce que ça va quand même bien à ce niveau-là, mais est-ce que, est-ce que ça change toutes les, tu sais, les femmes qui sont entrepreneurs, des fois, on le sait, on travaille fort, 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 plus jeune, à un moment donné, c'est comme, on place nos biches, je veux dire, de cette façon-là, puis là, après, il y a un roulement, il y a une expertise, je ne sais pas, il y a différents éléments qui se placent à ce niveau-là. Est-ce que dans les cycles qui sont irréguliers ou dans les cycles qui sont pré-ménopausés ou des femmes qui ont eu des problématiques ou une perte, un enfant, tu sais, perdre un enfant, exemple, ou est-ce que ça va aller jouer sur les cycles qui vont suivre, va avoir un impact? Bien, c'est sûr que notre cycle change au courant de la vie. Oui, il va y avoir, tu sais, la période périmmonopause, ménopause et tout ça, parce que là, c'est sûr qu'il y a des changements, donc c'est encore, tu sais, il va y avoir des changements pareils, ton corps, il va être, tu sais, ça va, bon, ça va changer, des fois, on ne se comprendra plus trop, mais justement, plus on apprend à se connaître, plus on apprend à prendre compte de tout ça, bien plus on va mieux se comprendre aussi, puis on va naviguer à travers ça, ça va peut-être être plus difficile mais on va être quand même plus à l'écoute de dire, OK, tu sais, en ce moment, c'est ce que je ressens à mon corps, c'est le besoin que je ressens, c'est comme ça que, bien OK, je sais ce que j'ai à faire, je sais c'est quoi ma boîte à outils bien-être, justement, pour venir prendre soin de moi à travers ça. Puis c'est sûr que sinon, bien tout ce qui est, comme tu disais, bon, les enfants, tout ça, c'est sûr qu'au courant de notre vie, notre cycle change par rapport à des événements, par rapport à, tu sais, ça peut être des événements stressants, tu sais, bon, ou ça peut être un accouchement, une perte d'un enfant, mais aussi juste dans notre vie, si on vit des choses, des changements, notre environnement aussi peut avoir un impact sur, justement, notre cycle mensuel. Donc, c'est sûr que d'en prendre conscience pendant un temps, bien, ça ne veut pas dire que ça va être ça, tu sais, de dire, j'ai pris conscience parce que, je veux dire plein d'affaires en même temps, mais, tu sais, je vais travailler beaucoup avec mes clientes sur un trois mois dans le sens où, tu sais, prendre conscience pendant un mois, on dit, bon, OK, j'exemple, je vitais l'affaire pendant mon cycle, mais est-ce que c'était contextuel, est-ce que c'était relié vraiment à mon cycle ou à un facteur externe? Deuxième mois, OK, tu sais, on commence à avoir peut-être une petite récurrence. Troisième mois, on est comme, OK, là, c'est à toutes les fois où je suis menstruée, j'ai mal à la tête, puis ça fait trois mois que je l'observe, tu sais, je pense que ça commence à être un signe que c'est peut-être ça qui se répète, tu sais, puis c'est peut-être relié à mon cycle. Donc, tu sais, sur un trois mois, mais je m'en allais où avec ça? Mon Dieu, j'ai perdu mon idée, mais en tout cas, mon Dieu. Mais c'est parce qu'on parlait d'observation selon les événements, parce que c'est sûr que c'est ça. Mais c'est ça, oui, merci. Donc, tu sais, c'est ça, on va se mettre, on va peut-être prendre un trois mois, on va observer, mais ce n'est pas nécessairement parce que, exemple, en date d'aujourd'hui, en 2024, j'observe mon cycle pendant trois mois, puis je vois, tu sais, bon, on continue après. Je vois que c'est ça qui se passe, mais ça ne veut pas dire que dans cinq ans, dix ans, ça va être encore ça nécessairement ton besoin. Ça va se ressembler, mais peut-être que ça va être différent, ton cycle va avoir changé parce que, justement, il y a plein de facteurs. Tu sais, moi, je le sais que mon cycle avant mes enfants puis après mes enfants est très différent. Donc, tu sais, c'est ça, il y a plein de choses qui peuvent changer, notre mode de vie, notre alimentation, justement, notre sommeil, tu sais, notre stress, ça peut avoir un impact sur tout ça. Donc, de là d'être encore plus à l'écoute puis de voir s'il y a des changements, mais à un moment donné, ça vient tout seul. Tu sais, moi, je l'ai dit souvent, à un moment donné, c'est juste, moi, je le sais. Tu sais, je me lève le matin, je le sais, tu sais, comment je me sens, comment je suis capable de devenir où est-ce que j'en suis dans mon cycle finalement. Donc, dans le fond, ça serait le même souhait que, moi, des fois, en consultation, j'ai des gens qui vont arriver et qui vont me dire « Ah, comprendre que c'est vraiment cette notion-là qui me revient beaucoup en tête, c'est en vie ce qu'on vit justement. C'est un mouvement qui est continu, qui est cohérent, c'est une cohérence aussi, qui va bouger puis qui va bouger selon ce qui va se passer, selon ce qui va arriver dans notre vie. Exact. Et toi, quand tu fais un accompagnement, comment tu le proposes par rapport à, par rapport à, mettons, moi, je t'appelle puis je te dis « Écoute, j'aimerais ça mettre en place un système pour mon entreprise, ne serait-ce que moi, que ce soit une auto-entreprise que je sois seule dedans ou que j'ai une équipe, moi, j'ai une adjointe, donc je veux dire, d'abord, tu sais, est-ce qu'on le fait ensemble, est-ce que je vais te donner plus de temps? Puis tu peux pas demander nécessairement aux collaborateurs avec lui, tu sais, « Hey, c'est quoi ton cycle à toi? » Parce que là, je vais te donner en fonction de... Mais en fait, c'est sûr que... Ouais, mais c'est sûr qu'on va travailler beaucoup au niveau de tes ressentis, de comprendre, puis justement, d'analyser ton cycle à toi, puis après ça, bien, de te monter une boîte à outils de qu'est-ce que, justement, tu peux venir utiliser dans ta période, peut-être où, justement, tu te sens plus stressée, mais ça va être quoi tes outils pour venir t'aider, tu sais, bon, au niveau de ton sommeil, ta créativité. On va venir voir tout au niveau de l'horaire aussi, tes projets. Des fois, j'ai des clients qui vont venir me voir vraiment pour leur horaire en général. Il y en a d'autres, on va venir travailler sur un projet X, de dire, j'ai un lancement qui s'en vient, je veux vraiment m'assurer d'être au meilleur de ma forme, de vraiment être, tu sais, à mon meilleur, être productive, puis pas nécessairement me brûler non plus, puis finir mon lancement brûlé. Bien, comment je peux venir le planifier, justement, en fonction de mon cycle, comment on peut venir décortiquer toutes les tâches que j'ai à faire, tout ça. comment on veut venir le travailler, justement. Est-ce qu'on veut venir inclure l'équipe dans, de savoir où est-ce que j'en suis dans mon cycle, puis de savoir le leur, finalement, où on va être plus comme dans le, tu sais, parce que d'en prendre conscience pour nous, ça nous amène une ouverture face aux autres aussi, dans le sens où on va être beaucoup plus d'empathie qu'envers les autres femmes, sans peut-être nécessairement savoir son rôle dans leur cycle. Mais tu sais, moi maintenant, je veux dire, je suis, on peut le savoir, on peut s'en douter à un moment donné. On peut s'en douter, c'est ça, tu sais, puis je veux dire, moi hier, j'avais une activité en présentiel que j'animais à un atelier, puis je savais, tu sais, que devant moi, j'avais des femmes qui étaient toutes à un niveau, tu sais, à une phase différente de leur cycle. Ça me permet de comprendre que, bien, devant moi, je n'ai pas nécessairement des femmes qui ont toutes le même niveau d'énergie, de niveau d'introspection, de créativité aujourd'hui, puis tu sais, de m'adapter un peu à ça. Donc, c'est déjà d'en avoir conscience pour soi, bien, si on accompagne des femmes qui ont un cycle menstruel, naturellement, ça va nous aider aussi, tu sais, à être peut-être plus compréhensif de faire comme, ouais, peut-être que, tu sais, cette semaine, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur moment pour parler de ces choses-là avec elle, parce que je la sens, tu sais, ou si on est capable d'en discuter, de dire, tu sais, on le sait, en période SPM, ça se peut que ce soit une période un peu plus difficile pour la communication, de parler de nos ressentis, de dire ce qui accroche puis tout ça, puis de faire des fois des coachings un peu plus, peut-être, crunchy, là, tu sais, ça rentre plus dedans puis ça soit plus difficile à recevoir, tu sais, donc quand on est capable d'avoir conscience de ça, bien, ça peut vraiment faciliter le travail puis les échanges, là, oui. Oui, donc c'est ça, donc là, ce que tu me dis, c'est que dans le fond, c'est qu'on peut aller te voir, c'est exemple, quelqu'un a un lancement ou voudrait vraiment mettre ça à l'ordre du jour dans son agenda, puis là, tu sais, quand je t'entendais dire ça, ce qui est important aussi, c'est pas de dire, hey, tu vas devenir plus performante puis il faut que tu continues à être, tu sais, ben, c'est pas pour augmenter la productivité, pour devenir une superwoman, c'est pour ça. Non, c'est ça, c'est en fait, c'est vraiment plus dans l'optique de venir se dégager du temps, finalement, parce que, tu sais, si finalement, t'as exemple, ta comptabilité en période, en période où, justement, t'es peut-être un peu moins focus, t'as plus le goût de sortir, de faire des collaborations, de voir des gens, puis ça te dit, c'est pas de faire de la comptabilité, toi, t'aurais juste le goût d'être dans ta mode créativité, mais ça se peut être versus si tu l'avais dans ta période mensuelle où, comme, t'es super focus, t'es comme contente, quasiment, de faire ta comptabilité, de peu le goût de sortir de chez vous cette journée-là, ça va peut-être t'en prendre, exemple, trois heures à la faire, tu sais, puis je dis des chiffres un peu comme ça. Donc, ces deux heures-là, ben, prends-le pour toi, puis, tu sais, c'est cadeau, finalement, là. Donc, c'est vraiment, puis tu vas te sentir beaucoup plus légère de l'avoir fait dans un moment où ça coulait, tu sais, ça y allait, versus de, comme, OK, là, tu sais, ça me tente vraiment pas, mais il faut que je le fasse, puis là, tu sais, c'est grugeant, ça aussi, quand ça vient chercher beaucoup d'énergie. Donc, c'est un peu dans cette optique-là, c'est pas de dire, hey, yes, je vais gagner deux heures pour en faire encore plus, puis encore plus, puis encore plus, tu sais. Oui, dans ta boîte, t'as la doudou, puis la tisane, là, tu sais. Exact, exact. Quand on parle de ça, parce que c'est tellement quelque chose qu'on oublie qui coule, il est malade, l'école, il y a ci, il y a ça, il y a différentes choses, mais juste de le remettre à soi, tu sais, par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Donc, si on veut te contacter, en fait, comment qu'on peut procéder? Oui, bien, je suis surtout active au niveau de mon Facebook personnel et Instagram, donc, une ou des deux plateformes, ça fonctionne. Donc, Joannie Robert, J-O-13-U-A-N-I-E, Robert, sur Instagram, c'est J-O-point-A-N-I-E, petite barre en bas, Robert. Sinon, j'ai aussi mon podcast qui est Secrets de soi, où je reçois des invités, on parle beaucoup de justement comment le bien-être est super important pour justement atteindre nos objectifs, atteindre notre succès que nous, on se met comme objectif, c'est notre succès à nous, notre définition, mais l'importance justement d'inclure le bien-être dans notre stratégie. Puis là, dans ma deuxième saison qui s'en vient, on va être vraiment plus axés sur le cycle menstruel, on va avoir des belles entrevues, puis aussi avec justement des femmes, des témoignages, des expériences, on va parler de plein d'affaires. Suite à des femmes qui ont fait exemple tout ton accompagnement puis qui ont pris conscience de comment ils l'ont appliqué. Il y a ça, puis c'est aussi des femmes de des histoires un peu, comment ils ont vécu, elles, leur cycle menstruel, autant on revient en arrière dans l'adolescence, il va y avoir plusieurs types d'entrevues, ça va être super intéressant, ça va être amené de plusieurs façons, mais on va être plus autour du cycle menstruel que juste au niveau du bien-être dans la première saison, donc on peut me retrouver sur Spotify, Secrets de soi, puis voilà. S-O-I-E, c'est important. S-O-I-E comme la soie. Comme la douceur, tu sais, pour... Exact, oui. C'est important de préciser que les gens ne cherchent pas le bien-être vers soi, justement. Oui, exact. Écoute, je te remercie tellement d'être venue partager toutes ces pépites, en fait, avec nous, avec nos ordres qui ont apparu au travers de cette entrevue-là, puis pour vrai, je le conseille à tout le monde d'aller te rencontrer pour le volet entrepreneurial, mais aussi pour le volet personnel, dans le sens où est-ce qu'il faut avancer, puis si vous voulez aller à ces réseautages en présentiel, je crois que c'est uniquement présentiel. Exact, uniquement présentiel. Dans la ville de Québec, je pense même que c'est sur le boulevard Laurier, si tu n'as pas changé de place, l'endroit. Vers le Bourneuf. Vers le Bourneuf, mais ça... Oui, c'est ça, ça bouge un peu, mais vers le Bourneuf, exact, à Québec, puis... Mais en suivant, les gens vont être en réseau. En suivant mes réseaux sociaux, vous allez le découvrir exactement. Pour novembre, on est déjà sold out, mais décembre, ça va être annoncé bientôt, donc si jamais tu es dans la ville de Québec, ça va faire plaisir de vous rencontrer en vrai. Sinon, bien, on se rencontre en virtuel. Toujours aussi plaisant. C'est toujours possible de se voir en virtuel, mais moi, c'est sûr que quand je vais être dans le coin de Québec, si les dates concordent, je vais aller faire un tuto pour aller te voir. Donc, je vous remercie. Je vais mettre tes liens en dessous de la vidéo. Elle va être disponible. Je vais la remettre en audition aussi sur la plateforme YouTube pour avoir les liens aussi. Mais c'est juste que si vous voulez la contacter, n'hésitez surtout pas. C'est sûr que vous allez avoir une aussi belle rencontre, même bonifiée de plus. Exact. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nancy. Merci à tout le monde qui nous écoute. Merci beaucoup. Donc, je vais arrêter le live et... Merci à tous.